GKD Pixel, c'est la console du tri-kiki Qui prouve que GKD nous a pondu, du clair et concis Du rétro-gaming dans ta poche, dans le métro Visuellement parlant, c'est du lourd, c'est du costaud Ok c'est pas mal et ça rejoint l'invernique l'anneau Avec des prises de riff sur un design de mégalo Neo Geo, Game Boy, Playstation, Super Nintendo Tout la tirage de guerre pour la génération du club d'eau GKD Pixel Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur la game qui dit Pixel Et on va commencer cette vidéo de suite par le contenu de la boîte Où mis à part la console, vous retrouverez la notice en anglais et en chinois seulement Et voilà, je pense que c'est le déballage de produit le plus rapide que j'ai fait sur ma chaîne La GKD Pixel est toute mimi, toute jolie et vous pouvez voir qu'avec ses 8 cm de haut et 5,6 cm de large Elle est beaucoup plus petite que la Mio Mini Plus C'est un modèle que j'ai acheté en Chine via un modder chinois Donc cette console n'existe pas réellement en vente Mais vous aurez d'autres couleurs sur le site officiel Sur l'avant de la console, vous aurez un écran IPS de 2,4 pouces Une croix directionnelle ni trop molle ni trop dure En jaune, les deux petits boutons Select et Start Et les boutons A, B, X et Y Sur le côté gauche de la console, les boutons de volume plus et moins Et le port micro SD qui est vraiment bien foutu avec une encoche pour avoir un meilleur accès Sur le côté droit, les super témoins de la batterie Ici, on est à peu près à 50% Ce qui donne un aspect futuriste à cette console On a également un petit bouton jaune ON-OFF Et au-dessus, en rouge, le bouton OPTION En dessous, la sortie sonore de l'enceinte qui est en mono Le port de rechargement USB-C OTG Et enfin, le port jack Sur le dessus, les gâchettes L1, L2, R1 et R2 Mais au premier coup d'œil, je sais que L2 et R2 seront une galère à presser Et enfin, à l'arrière, rien de bien spécifique Si ce n'est que celle-ci est très solide Avec cette coque en aluminium anodisée Pourvue de deux petits trous pour mettre une dragone si besoin Allez, c'est parti, j'allume la Pixel J'ai volontairement laissé la micro SD avec toutes les ROMs et skins en chinois Mais j'ai également fait une micro SD avec une image de la version américaine Que vous verrez par la suite Vous me direz ce que vous en pensez Mais ce modèle custom m'a fait penser à l'EVA00 dans le manga Evangelion La traduction via mon smartphone indique Portable de combat équipement Donc si quelqu'un sait lire le chinois Qu'il n'hésite pas à me confirmer cela ou pas Bon, j'avais préparé ma micro SD avec l'image américaine Alors je vais l'insérer pour voir si cela fonctionne Effectivement, l'interface brute est moins fun que la version chinoise reçue Mais l'essentiel est là Sur la version chinoise, vous pouvez voir que le regroupement des applications émulateurs Est un peu plus sympathique visuellement On a une section émulateurs, jeux et rétro arc Une APK texte D'autres applications Et enfin les paramètres Que ce soit sur la version chinoise ou US Les paramètres restent les mêmes Et il sera possible nativement de modifier pas mal de paramètres En commençant par la langue disponible en français Les sauvegardes automatiques Les skins La gestion de la luminosité de l'écran Du volume Du ratio de l'écran La possibilité de tester le fonctionnement des boutons Bref, pas mal de petites choses pour une si petite console On a également un lecteur de musique qui est disponible au cas où Mais je n'en aurai personnellement pas l'utilité Aussi sympathique que drôle, vu la taille de l'écran On a également un lecteur vidéo Qui est aussi de la partie Et on va profiter de l'extrait Pour vous faire écouter le son de la Pixel Celui-ci est assez puissant Mais quelques craquements sont audibles Lorsque le son est un peu trop fort Niveau émulateur C'est courant sur ce type de machine Il sera possible de lancer vos jeux via Retroarch Et aurez donc accès aux paramètres de chaque émulateur En appuyant sur Select plus Start Vous pourrez donc faire des sauvegardes De changer quelques paramètres si besoin Vous aurez aussi donc la partie émulateur Que je préfère généralement pour la simplicité des menus Contrairement à Retroarch Ici on appuie sur le bouton Options Situé à droite de la console Et nous arrivons donc sur les paramètres Plus faciles à comprendre pour les novices Un peu comme moi Au moins vous aurez le choix selon vos préférences Et c'est plutôt cool Niveau fiche technique La GKD Pixel est équipée d'un CPU Ingenic X1830 D'un écran de 2,4 pouces Pour une définition de 320 par 240 D'une batterie de 1300 mAh Qui ne tiendra pas plus de 4 heures en temps normal D'un port jack D'un port USB-C D'un port micro SD Et enfin un enceinte mono La console tourne sous Linux iiX Le tout dans un alliage métallique très robuste Bon je vais à présent lancer quelques jeux Dans la section game Puis lancer quelques émulateurs Pour vous faire votre propre opinion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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